... Merci. Bonjour à tous. On est très heureux d'être là avec ma collègue Elsa. On s'occupe d'une association toute jeune qui est née il y a un petit peu moins d'un an et qui grandit bien vite, qui s'appelle Insight. On va vous expliquer un peu l'idée de ce beau projet associatif qui est né un peu d'une expérience que j'ai menée dans un magnifique village, le plus beau certainement de France, qui est dans le Bas-Armagnac, dans cette magnifique partie de la Gascogne et du Gers. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Donc l'idée d'Insight est très simple. Elle part d'un constat, d'abord, qu'on a entendu ce matin à de nombreuses reprises, c'est comment participer à lutter contre le sentiment de déclassement et l'isolement des territoires ruraux. Mais partant du principe que, et c'est une commission que nous avons très fortement Insight, ces territoires ruraux sont l'avenir et surtout déjà le présent d'une société qui va devenir beaucoup plus transversale que ce qu'elle naît aujourd'hui avec une domination très forte des métropoles. Et on pense que pour de multiples raisons, la question de la ruralité va se regonfler et se repeupler dans les années qui viennent. Et donc notre idée, elle est simple, elle est de dire on a des gens extraordinaires dans les territoires ruraux, des initiatives fantastiques qui sont menées par des élus locaux, des responsables associatifs, des artisans, des commerçants, des paysans, peu importe, leur statut, qui font des choses fantastiques, mais qui ont souvent deux critères. Le premier, c'est qu'ils n'ont... et qui sont communs. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas de moyens ni humains ni financiers, ou très peu. Et le deuxième, c'est qu'ils font ça dans le plus grand anonymat. Et notre idée était de dire comment est-ce qu'on va pouvoir venir aider, appuyer, renforcer, non pas dans une démarche très française descendante du haut vers le bas, de Paris vers les territoires ruraux pour venir aider ceux qui seraient en difficulté, non pas du tout, mais dans une démarche de bas vers le haut pour faire en sorte de venir aider ceux qui font. Et pour venir aider ceux qui font, on s'est dit que le meilleur moyen dans un pays où sa jeunesse est florissante d'initiatives, vous savez que les jeunes français sont les deuxièmes à s'engager le plus dans des actions d'intérêt général après les jeunes islandais dans la très grande zone d'Europe, on l'entend assez peu, eh bien, on va se dire, on va faire le pari que des jeunes d'ici et d'ailleurs vont pouvoir venir appuyer, aider, renforcer et vivre auprès des gens qui font. Et donc, on s'est dit, on va s'appuyer sur un dispositif qui s'appelle le service civique, qui est bien connu, mais aussi sur d'autres dispositifs comme le volontariat européen, enfin, le corps de solidarité européen, mais aussi des jeunes québécois et puis des jeunes d'ailleurs, des jeunes réfugiés également. Et on va leur proposer de vivre une aventure extraordinaire, une aventure en terre connue. Et non pas en terre inconnue, mais en terre connue. Et on va inventer une sorte d'Erasmus rural. Tout le monde connaît le dispositif Erasmus qui permet à des jeunes européens de vivre dans les universités, dans les grandes métropoles. Mais là, on va proposer à des jeunes de venir vivre et de venir vivre en colocation de deux ou trois dans des villages de moins de 1000 habitants. Et on va leur dire, vous allez vivre là pendant six mois, un an, et vous allez vous mettre, avec les services d'InSight, au service de ceux qui font, simplement, en leur disant, là, vous allez vivre une aventure extraordinaire au service de gens fantastiques dans des endroits qui sont les uns et les autres les plus beaux de France et du monde, bien entendu. Et de dire, on va venir valoriser à la fois ceux qui font, on va venir amener un certain nombre de choses que souvent, ils n'ont pas, c'est difficile, c'était mon expérience dans le GERS, ce qu'on appelle les ressources humaines, souvent des gens qui sont retraités, et c'est pas un minoran loin s'en faut, qui sont les forces vives, mais de dire, là, on va, avec des jeunes qui ont des expériences, des vécus, des compétences autres, on va venir renforcer ce travail. Et donc, ce travail, il va se faire sur la question patrimoniale, sur la question environnementale, sur la question du développement économique, peu importe, mais on va venir permettre d'avoir des gens qui sont au service d'autres personnes, et on a vu combien avec l'expérience précédente c'est important et c'est riche, et on va le faire sur du temps long, c'est-à-dire que les missions, nous, elles vont durer 6 mois, 8 mois, 1 an, mais elles vont se succéder avec d'autres jeunes, et ça va durer le temps qu'il faut, le temps qu'on nous fout de pas dehors, bien entendu, pour faire en sorte que des signaux faibles en termes de développement économique deviennent des signaux forts et que l'on puisse recréer et créer de l'emploi sur les territoires. En d'autres termes, un bar qui ferme, et on l'a entendu tout à l'heure, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas de modèle économique, on va proposer d'y mettre 2, 3 jeunes qui vont l'ouvrir tout le temps, parce qu'il n'y a pas de modèle économique et donc on peut l'ouvrir tout le temps, et puis on va développer des multiplicités d'activités au sein de ce bar pour faire en sorte qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, on puisse peut-être créer un emploi. C'est un micro-exemple, mais il illustre bien le projet. Et donc ce dispositif, on l'a inventé il y a un peu moins d'un an, il avance vite, on a été dans une première phase d'expérimentation pendant 6 mois, sur une région, pour l'instant, la région Occitanie, sur 4 départements particulièrement, et ça se met en place dans les semaines qui viennent, et je passe la parole à les uns pour vous expliquer ça. Donc concrètement, on a effectivement lancé le projet il y a un an, on est à temps plein dessus avec mon collègue Emmanuel qui est à Toulouse et qui est aujourd'hui dans le petit village de Sexe pour former les acteurs locaux sur les outils qu'on leur propose. C'est pas une blague, Sexe, c'est un magnifique petit village de l'Ariège, dans le Cougerand. Sexe, tout à côté de Ouste et de Swex. Et pas très loin de la vallée de Salaud également, c'est très fleuri. Voilà. Donc on est à temps plein avec Emmanuel sur ce projet depuis novembre et ça nous permet d'ouvrir nos premières missions volontaires la semaine prochaine dans le Gers à Perched. En fait, on se lance cette année dans six ou sept villages en Ariège, en Haute-Garonne, dans le Gers, dans le Lot. Et l'émission commence entre maintenant et mi-juillet. Et donc on a des jeunes, une quinzaine de jeunes qui arrivent, qui vont vivre soit chez l'habitant, soit en colocation dans les villages et qui vont soutenir des projets très divers, souvent autour du patrimoine local, mais aussi pour des projets socio-environnementaux. On a par exemple à Perched l'organisation d'un éco-festival pour mettre en valeur la richesse de l'environnement parce qu'il y a une zone humide protégée dans le village. On a à Ouste une ressourcerie à monter et à animer pour permettre de faire des réparations d'objets, des échanges, etc. On a un parcours de découverte du village de Simor qui doit être organisé par nos volontaires pour faire découvrir tout le patrimoine de la région. Il y a plein de petites missions comme ça. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus ? Aujourd'hui, on est effectivement présent en Occitanie et on commence à prospecter pour s'aimer dans de nouvelles régions notamment en PACA et en Pays de la Loire peut-être dans les Hauts-de-France. Là, on continue notre développement. On a la chance d'être soutenus depuis le début par des partenaires qui sont très investis sur le projet notamment au niveau de la région Occitanie mais aussi la MGEN depuis le début aussi, AG2R, la fondation RTE, l'État. L'idée, c'est que ça ne coûte rien aux communes si ce n'est faciliter l'hébergement des jeunes parce qu'on ne veut pas que ça coûte d'argent aux jeunes si ce n'est les fluides. Pour une fois, on ne demande pas d'argent à ceux qui n'en ont pas beaucoup et donc on arrive à avoir des financements périphériques pour pouvoir permettre l'intervention de jeunes dans ces villages. Notre idée, à moyen terme, c'est également peut-être de créer un fonds de dotation qui va en plus nous permettre de venir appuyer financièrement les projets locaux pour permettre aussi d'aider au développement. On est très, vous l'avez compris, très optimiste et très joyeux avec des valeurs de coopération, de solidarité, d'entraide et surtout de se dire quelle belle chance de vivre dans les territoires ruraux et de pouvoir les développer. Notre objectif aussi, c'est vraiment de créer du lien entre les initiatives locales d'un même territoire mais aussi entre des initiatives qui font des choses similaires et qui peuvent s'apprendre les unes des autres. Donc nous, on a ce rôle aussi de connecteur entre les différents villages et les différentes initiatives et on se rend compte aussi qu'on a un apport intéressant sur toute la partie recrutement des volontaires parce que ce n'est pas facile quand on est une petite initiative d'un petit village de trouver des jeunes qui vont nous aider sur six mois, comment on les loge, comment on les forme, même qu'est-ce que c'est que le dispositif du service civique, etc. Donc nous, on accompagne les acteurs du territoire tout au long de cette phase-là et tout au long des projets et notamment, on vous a amené un petit aperçu de notre campagne de communication auprès des jeunes. On a essayé de faire des choses un peu rigolotes. J'espère que ça va aller. Donc on a fait des petits jeux de mots. Voilà. Donc ici, on ne vient pas pour brasser du vent, mais pour faire des belles choses dans les territoires ruraux. Ici, tes projets auront vachement d'impact. ici, nos petits pas nous mènent loin. Je ne sais plus. C'est ici qu'on puise les bonnes idées. Ici, on couvre de belles initiatives. Voilà. Il y en a d'autres. Vous pouvez nous suivre sur Facebook si vous voulez découvrir tous nos magnifiques jeux de mots. Et j'en profite pour faire un petit big up à notre équipe où là, on était en séminaire d'équipe justement à terme d'Armagnac, le village où tout a commencé. et c'est une équipe très chouette avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler. Vous avez des questions peut-être parce que le temps passe vite. Ce sont des services civiques puis on va élargir aux dispositifs européens et puis on va essayer aussi de prendre, parce qu'on a la chance d'avoir une de nos administratrices qui est secrétaire générale de l'Office franco-québécois de la jeunesse, des jeunes québécois également. Oui. Aline, je suis secrétaire nationale au MRJC Association de Jeunesse Rurale. J'ai la question sur l'accompagnement parce que des services civiques, ce n'est pas juste des jeunes qu'on envoie comme ça. Voilà, il y a tout un volet d'accompagnement. Et ma deuxième question, j'ai l'impression, je suis allée un peu regarder votre site, c'est plutôt pour des jeunes qui sont ailleurs, qui viendraient là. Nous, on lutte notamment pour arriver à ce que des jeunes puissent faire des services civiques chez eux. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi ce travail-là qui est fait ? Parce que là, c'était un peu, oui, qui aiment venir à la campagne, c'est cool, ça va être sympa. Mais du coup, quelle communication aussi pour que ces services civiques puissent vraiment être ouverts à des jeunes qui habitent sur leur territoire eux-mêmes ? Alors, en s'appuyant sur l'MRJC, d'abord. Non, mais bien sûr, c'est un enjeu majeur. C'est des jeunes, je l'ai bien dit tout à l'heure, des jeunes d'ici et d'ailleurs. Donc, c'est vraiment de mixer. Mais mon expérience gersoise me fait dire que c'est vrai que le bassin de recrutement des jeunes en services civiques, forcément, dans mon territoire, j'en fais venir d'ailleurs. Donc, c'est un vrai enjeu, en tous les cas, de faire vivre des jeunes d'ici et d'ailleurs et surtout pas dans le... Alors, c'est vrai que ça peut apparaître un peu comme ça, mais c'est pas le côté on va vivre une chouette aventure chez les Bouzeux. Loin s'en faut. C'est vraiment de... On est dans une démarche vraiment du bas vers le haut et se mettre au service des acteurs. Sur l'accompagnement du service civique, vous l'avez posé. Alors, d'abord, nous, on va faire de l'intermédiation là-dessus avec ceux qui savent faire. Unicité, la Ligue de l'enseignement qui sont nos deux partenaires avec lesquels on travaille sur cette question-là et puis nous-mêmes sur tout un accompagnement et ça, ça va être le travail des salariés, des acteurs locaux pour faire en sorte que cet accompagnement soit de qualité et que c'est pas juste comme ça des jeunes à qui on va faire tout et n'importe quoi, loin s'en faut, mais il y a bien un accompagnement sur le long et puis on a des outils numériques également qu'on est en train de... qu'on a finalisé sur l'accompagnement et la mutualisation d'un certain nombre d'outils sur ces questions-là donc on travaille. Mais on serait ravis de bosser en étroite collaboration avec le MRJC qui fait par ailleurs un très très bon travail. Oui, il y avait des questions je crois. Alors, pour l'instant, ça a été à la fois un peu au petit bonheur la chance qui est un garçon sympa mais ça a été aussi avec des partenaires donc type les associations dont je viens de parler, les acteurs publics, les services de l'Etat, le CAUE des fois en disant voilà là il y a tel ou tel village ça serait intéressant que vous émettiez un peu vos guêtres et puis après on a regardé ça, ça a été tout le travail de notre collègue Emmanuel toutes les initiatives qui se déroulaient sur les villages sachant que là la phase test que l'on va commencer dont a parlé Elsa qui va durer six mois à partir des prochains jours va être... on n'est pas parti on est parti déjà sur des projets qui commençaient déjà existaient enfin qu'il y avait déjà une petite épaisseur on n'est pas parti de rien ça on pourra se le permettre demain mais là aujourd'hui on s'est vraiment appuyé sur des acteurs qui faisaient Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada